Vous aimez mes choix de films ? Vous appréciez mes critiques ? Et vous voulez me soutenir ? Abonnez-vous ! Pour m'aider à continuer l'aventure et ainsi vous proposer toujours plus de contenu. Attention, cette critique concerne les sorcières de Nicolas Règue, sorti en 1990, et non Sacré Sorcière, coproduit et réalisé par Robert Zemeckis en 2020. Le réalisateur anglais de Ne vous retournez pas adapte Sacré Sorcière de Roald Dahl, l'une des œuvres les plus mémorables de la littérature jeunesse. Une rencontre qui me donne sacrément envie, surtout quand j'apprends que c'est la boîte de Jim Henson, Dark Crystal, qui produit et s'occupe des effets spéciaux. Sacré Sorcière n'est pas une œuvre évidente à adapter. Son récit est un mélange unique d'épouvante et d'humour qui risque d'être édulcoré lors de son passage à l'écran. De même, les romans de Roald Dahl sont des œuvres portées par un style haut en couleur difficile à rendre en image. Dans son adaptation, Règue va s'appuyer sur un montage hystérique et multiplier les gros plans ainsi que les angles de vue impossibles. Porté par des effets spéciaux splendides pour l'époque, le film nous donne à voir des sorcières réellement effrayantes qui hanteront le sommeil des plus jeunes. Pour autant, comme on pouvait s'y attendre, le film est bien trop sage par rapport à son modèle littéraire. Le long métrage ne conserve pas la fin originale du roman, qui traitait de la mort et donnait à ce récit une profondeur absolument bluffante pour un roman jeunesse. Du point de vue de la mise en scène, Nicolas Règue tire son épingle du jeu avec une esthétique cartoonesque qui rend admirablement le rythme tonitruant des romans de Roald Dahl. Les acteurs que ce soit Rowan Atkinson ou Angelica Houston sont également parfaits et participent à la réussite du film. Porté par des maquillages de sorcières réellement effrayants, ce film n'est pas la meilleure oeuvre de Règue, mais c'est une adaptation plutôt correcte de Sacré-Sorcière, surtout si on la compare avec la version de Zemeckis. De toute façon, la virtuosité narrative de Roald Dahl et son imagination sans limite sont difficiles à rendre à l'écran. De toute façon, Nicolas Règue n'est pas la meilleure oeuvre de Règue. C'est moi, Luc. Luc ! Ils m'ont mis en un mot. Oh, my... C'est la grand high witch. Join Luc on his remarkable journey. Bye ! Now, the witches are on his tail. Whoa ! And he must scurry around their evil plots. Squeak past every danger. Ow ! Finally, setting the trap that will save the world from the witches. We are in for a treat. We must stop them. Floor ! ... ... ... pic ... ... – Sous-titrage FR 2021